Ok, nous sommes toujours à la Majestic ici avec l'UTMB 2nd place finisher de France, Xavier Thévenard. Xavier, bienvenue, merci. Deuxième de cette UTMB 2019, félicitations. Merci, c'est sympa. Alors, bon, on est toujours content de t'avoir ici sur le plateau de l'UTMB, t'es presque chez toi ici. Plusieurs questions, plein de choses. Alors, on en a eu beaucoup de nos internautes. Quelques-unes qu'on aimerait régler déjà. Le départ avec ton frère, comment ça s'est vécu ? Parce que c'est quand même différent. C'est vrai que de toute façon, on s'engage sur 170 bornes, donc on n'allait pas s'enflammer, à part Po qui est parti fort, mais il était très costaud. Mais c'était sympa de... Voilà, on a fait jusqu'à aller au Saint-Gervais ensemble. Et puis, après, Momo, il m'a dit, je vais calmer le jeu parce que je ne suis pas dans mes allures. Et puis après, moi, je suis parti pour... Sur cette partie-là, Saint-Gervais-les-Comtas, j'aime bien cette section-là. J'aime bien dérouler. Puis après deux heures, je me sens quand même nettement mieux. Les sensations, elles sont bien là. Puis je suis allé rejoindre le groupe de devant, voilà. Et JM, après, il a fait sa course. Puis bon, manque de chance derrière. Il a une contracture. Il a dû abandonner au Lac-Combal, mais ce sera pour une prochaine fois, voilà. Oui, ils m'ont demandé comment le start de la race pour lui, parce qu'il a décidé de run avec sa brother, qui était aussi en train de la race. Et il a dit, oui, c'est un 100-mile race, c'est un peu plus de 100 miles. Et donc, il n'y a pas de goer trop vite. Donc, ils m'ont râché à la start. Et puis, après Saint-Gervais-le, il a dit, vous savez, c'est un peu plus de ma pace. So, now you can go, and so Xavier really likes this section between Saint-Gervais and Le Cote-Amin. So, he just put the hammer down a little bit, and then he caught up with the leaders, the lead group right behind Pao Capel, and then the race really started. Sadly, his brother had issues in cramping and had to drop in the race, but he said, like, that's going to be for the next time. Xavier, on t'a vu rapidement passer à Courmayeur. On a pu échanger avec ton équipe d'assistance qui nous a dit, non, ben là, de toute façon, il n'y a pas à s'affoler, même si Pao Capel est devant. Toi, tu es exactement sur tes temps de passage. C'est aussi ce que tu nous as dit à l'arrivée. J'avais prévu de faire 21h10 et 21h07, donc exactement dans tes temps. Malgré ça, il n'y avait Pao qui était devant. Quand tu as réalisé ça, qu'est-ce que tu t'es dit ? Ben non, mes temps de passage, c'est le maximum ? Ou, bon, allez, je vais essayer d'aller chercher un petit peu ? Alors, c'est vrai qu'au début, j'ai établi mes temps en fonction de 2015, parce que c'était exactement le même parcours. Donc, j'ai pris tous mes temps de 2015 et je me suis dit, là, si je suis en 21h10, j'ai gagné avec 40 000 d'avance sur Luis Alberto qui était deuxième, je devrais être pas trop mal. Et puis après, quand je suis arrivé au Chapieux, j'avais déjà 15, 16 minutes de retard sur Pao. Benoît me dit, là, il est vraiment euphorique et tout. Je me suis dit, là, il est en train de tenter un coup impossible et puis, à un moment donné, ça va craquer. Alors, je ne me suis pas affolé, je suis encore resté dans mes rides, dans mon tempo. Après, c'est clair que peut-être, j'aurais pu aller peut-être un poil moins plus vite, mais après, c'est risqué. Derrière, on peut vite accuser le coup et puis avoir un retour derrière les oreilles. Donc, il faut... J'ai préféré en garder sous le pied et puis me dire que peut-être en tenant ce tempo-là, lui, derrière, il craquerait un peu. Et puis après, j'ai gardé encore un peu espoir dans le sens où, dans la descente du grand col ferré, je reprends presque cinq minutes. Là, les écarts, c'était bien réduit parce qu'au col de la Seigne, il y avait 20 minutes. Et puis, au ferré, il n'y avait que... Ben, à la foulie, il n'y avait plus de 15. Donc, je me suis dit, c'est bon, il commence un peu à accuser le coup. Et puis, en fait, non, il était vraiment solide. Et puis, à la fin, au montée, quand on me dit 30 minutes, je me suis dit, bon, allez, on s'est déjà assez rentré dedans. On va rentrer à la maison, mais la tête au vent, je l'ai fait. Mais pour finir, je ne suis pas allé chercher Flo. Yeah, so we asked him because, obviously, Xavier won in 2015, which was exactly the same course. And so his time schedule was based on his win because he won in 21 hours and 10 minutes with a 40 minutes lead on the second place finisher who was Luis Alberto. So he's like, if I can nail these times, that should be good enough for the win. But eventually, Pau Capel took off extremely early in the race and very aggressively and started to open a gap on Xavier. And Xavier was like, wow, this looks really like too daring and the chances of blowing up are pretty high. So I'm going to stick to my own pace and see how the race unfolds. and he started hoping that things could actually turn around because on the long distance toward La Fulie, he started to gain on Pau again. Like he made five minutes on him. So the race was on and he's like, okay, now I'm going to stick to my plan, carry on, and hopefully he's going to vanish. But actually, he said like Pau was still too strong on that day. And when he got to Col des Montes, and I heard the split of half an hour, I was like, all right, well, that's it. I'm not going to kill myself. I'm just going to go up La Tête au vent and make it to the finish. And that will definitely be good enough. And sure, it was because he still took second place. Voilà, donc courant après Pau Capel, ça a été à peu près toute l'histoire de cette course. On t'a vu finir, évidemment, avec le sourire, acclamé par la foule comme on te connaît. Est-ce que ça te redonne en vie ? Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de courses où t'es arrivé sur l'UTMB, bam, c'était prévu, c'était rodé, t'as gagné. Là, ah, t'as trouvé de la résistance avec Pau Capel. Est-ce que s'il y a l'occasion de refaire un duel avec lui, tu repartirais ? En tout cas, pour ce qui est de refaire l'UTMB, je pense que je repartirais, c'est sûr, parce que comme je l'ai bien assez dit ces derniers jours, c'est une course qui me fait rêver. Donc je vais sans doute revenir. Ça, c'est dans un cas de doute. Après, voilà, hier, j'ai vraiment aucun regret. J'ai fait la course avec des bonnes cannes dans l'ensemble. Franchement, j'avais des bonnes sensations. Je me suis fait plaisir. Et puis avec des conditions qui étaient vraiment super, ça faisait plaisir de refaire un UTMB avec des bonnes conditions. Et voilà, c'était une édition que je retiendrais avec plus, plus, plus que du positif. Non, c'est top. Yeah, so even though he didn't take the win that time, he said, like, that was one of the best additions for him because the weather conditions were good, so they were able to enjoy the mountains, enjoy the course. And he says, like, UTMB is still a race that excites me. And so I really do want to come back and I will be back. And even though, yeah, he was in second position, that was definitely a positive experience for him. And so, yeah, we'll definitely see him back here in Chamonix-Montblanc. Yeah, and he says, like, absolutely no regrets. Like, he still stick to his schedule, to his time. And he said he had great legs, actually felt still running strong. He's just that sometimes, like, people have the best day. And that's what happened for Pao. He just had a fantastic day. He had a daring choice of starting hard from the start. And he kept it until the end. Mais chapeau à vous deux, à tous les concurrents. Et voilà, c'est cool. On va te revoir sur UTMB. Sans doute, c'est possible. Eh bien, merci beaucoup et tout bon pour la suite, Xavier. Ouais, merci, c'est sympa. Salut.